... Vous êtes mariée depuis le 8 juillet 1978 avec M. Guy. Vous avez pris l'initiative d'une procédure de divorce amiable. En disant que les choses n'allaient plus comme il le fallait dans votre ménage. Et votre mari a accepté votre initiative. Vous avez bien réfléchi. C'est bien votre volonté déterminée de ce divorce ? Oui, oui, complètement. Bien, écoutez, je vais vous demander de sortir une minute. Je vais poser la même question à votre époux. Nous verrons ensuite avec vos avocats. Je suis Françoise Chandelon, vice-président au tribunal de Meaux. Je suis toujours affectée à la deuxième chambre qui s'occupe des affaires familiales et j'exerce ses fonctions depuis septembre 1999. Philippe Michel, juge toujours à ce même tribunal de Meaux, délégué aux affaires familiales depuis septembre 1995. Je suis Séverine Besse, juge aux affaires familiales et en exercice depuis septembre 1998 dans ce tribunal. On les appelle les Jaffes. Au tribunal de Meaux, au nord de la Seine-et-Marne, ils sont trois juges aux affaires familiales et prononcent à eux seuls plus de 3000 jugements par an. Avec un mariage sur trois qui finit par un divorce, les juges s'immiscent de plus en plus dans les affaires de famille des Français. Car en 15 ans, la famille française a changé de visage, l'union libre est devenue le mode de vie durable et les naissances hors mariage ne cessent d'augmenter. Reste que 120 000 couples divorcent chaque année, 55% par consentement mutuel, 42% pour faute. Philippe Michel et Jaffes depuis cinq ans. Dans le huis clos de son cabinet s'étale le contentieux des couples qui se séparent. Divorce, droit de visite, pension alimentaire, prestations compensatoires. La carrière de juge aux affaires familiales est en majorité choisie par les femmes parce que plus compatible avec la vie familiale. Mais pourquoi le juge Michel a-t-il choisi ce contentieux ? Je suis obligé de répondre. Non, je n'ai pas choisi. Je n'ai pas choisi, c'est un contentieux que tout juge est susceptible d'avoir de toute façon. L'organisation du tribunal fait que j'ai eu les affaires familiales. Finalement, c'est un contentieux comme un autre qui mérite beaucoup d'attention et qui a certains inconvénients, puisque c'est assez répétitif, il faut avouer. On gère des... Parfois, ce n'est pas facile, on est un peu fatigué certains soirs. Mais bon, qui est très vivant et qui est très intéressant dans ses enjeux. Pour gérer la masse des dossiers et prononcer des décisions de justice dans des délais raisonnables, le juge ne peut se passer d'un autre fonctionnaire assermenté comme lui. Donc voilà, un petit contentieux de divorce. C'est-à-dire, le service des divorces est scindé en trois cabinets. Et je gère un cabinet, en fait, comme un cabinet d'instruction, c'est le juge et son greffier. Donc, les dossiers que M. Michel me ramène, il y a vraiment les pièces justificatives au dossier. Parce qu'en fait, le divorce, c'est une procédure écrite. Donc, ce n'est pas tout de venir le dire à l'audience, que M. a fait ceci ou Mme a fait cela. Il faut-il encore le prouver ? Donc, les pièces sont dans les dossiers des avocats lorsqu'elles sont plaidées. Et c'est sur ces pièces-là que le magistrat est obligé de rendre son jugement. Et ce qui me choque, c'est de voir des gens qui ont dû s'aimer, certainement, et puis qui se haïssent, quoi, qui sont prêts à faire n'importe quoi. Et ce qui est triste, c'est lorsqu'il y a des enfants, il y a des fois des situations très tristes. Mais bon, ça, c'est la vie. Premières affaires de la journée, les divorces par consentement mutuel. Depuis 1975, la loi prévoit une forme de divorce à l'amiable pour les couples capables de se séparer en bonne intelligence. Un enfant, Céline, née le 15 avril 88. Vous êtes séparée actuellement ? Oui. Depuis combien de temps ? Ça fait un mois et demi, deux mois. Donc c'est encore assez frais. Oui, deux mois, mais... Oui. Alors, le projet de divorce, vous avez prévu de ne pas continuer à utiliser le nom de votre mari. Donc, je reprends mon nom de mon fils, ce qui est normal. Oui, il n'y a aucune prestation compensatoire entre vous. Il n'y a pas d'immeuble en commun, donc vous n'allez pas... Non, mon mari est propriétaire, mais pas moi. D'accord. Tout est clair ? Voilà, vous avez tout vu ? Tout. Bon, je vais appeler votre mari, je vous rappelle juste après. D'accord. Donc, Céline est avec la mère, vous bénéficiez évidemment de l'autorité parentale et de l'exercice commun, et vous voyez Céline comme vous voulez me dire... Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors, je pose la question parce que, comme je dois vérifier vos accords, si ceux-là correspondent à vos intérêts, tels qu'ils sont mis en place depuis quelques semaines, il n'y a pas de raison que je change quoi que ce soit a priori. Après le divorce, madame ne continuera pas à utiliser votre nom, il n'y a pas de prestation compensatoire entre vous deux, aucun de vous ne verse de somme d'argent à l'autre pour compenser une éventuelle disparité, vous ne versez pas de pension alimentaire puisque vous prenez en charge la totalité du remboursement des crédits. Tout est clair ? Parfait. Tout est clair. Bon. Bien. Pas de difficulté. Pas de difficulté. Ils sont d'accord sur le principe, ils sont d'accord sur les modalités, on va peut-être examiner ensemble les modalités ? Moi, je l'ai vu avec... Oui. Oui, il n'y a pas de difficulté. Bien que nous soyons dans un divorce par consentement mutuel, et bien que vous alliez être amené à ensuite homologuer une convention définitive, tout ce qui concerne l'enfant peut toujours être revu, soit d'un commun accord entre vous, soit même en cas de difficulté, avec l'arbitrage du juge aux affaires familiales. Donc, c'est un point important, savoir que ce qui concerne l'enfant n'est jamais définitif. On peut toujours effectivement revoir les modalités d'exercice d'autorité parentale. Les causes du désamour sont relativement classiques. C'est dans les... Il y a quelques variations. Au lieu de partir pour la meilleure amie de la femme, on part pour la sœur. Maintenant, on part pour le meilleur copain de la femme aussi. Enfin bon, il y a classiquement les lassitudes, classiquement l'adultère, le départ pour l'indé, pour une vie sentimentale meilleure. Et puis aussi, ce qui est toujours un peu pénible, alors, la violence, l'alcoolisme. Le 12 mai, on repasse dans le bureau du juge, et à ce moment-là, le divorce sera rendu, si vous êtes bien sûr toujours d'accord, votre présence étant indispensable à tous les deux, et le magistrat vous demandera si vous êtes toujours d'accord sur le principe, sur les modalités. C'est très important qu'on ait un rôle modérateur, parce que si on met l'huile sur le feu, et si le conflit persiste, alors qu'au contraire, il devrait s'apaiser, je pense qu'on n'a pas bien rempli notre rôle. Notre rôle doit être un rôle modérateur. La défense, ça ne veut pas dire forcément accuser l'adversaire de tous les maux. Ça veut dire défendre son client au mieux de ses intérêts, son intérêt pouvant justement être de comprendre qu'il est peut-être temps de tourner la page. Même dans un divorce par consentement mutuel, où effectivement on pourrait considérer que les gens sont d'accord sur tout, et que l'avocat pourrait dans ce cas-là n'avoir qu'un rôle mineur, c'est une idée qui est tout à fait inexacte, dans la mesure où, lorsque les gens se séparent, même s'ils sont d'accord sur le principe du divorce, il y a toujours un déséquilibre. Il y a toujours un déséquilibre, parce que dans un couple, quand on divorce, c'est une période de crise, et il y a toujours un des deux qui est, soit psychologiquement, soit financièrement, plus fort que l'autre. Alors, de quoi on discute dans l'affaire, devant le juge ? Normalement, vous êtes en accord complet, puisque ce sont des requêtes conjointes qui ont été déposées. Vous les avez signées tous les deux, donc vous êtes d'accord sur toutes les dispositions de la requête. Donc, il n'y a plus rien à dire. Le juge constate votre accord, votre volonté de divorcer à tous les deux. Bien, bien, bien. Non, mais il faut savoir si on est OK ou pas OK. Mais oui, pour l'instant, tout est OK. Non, tout n'est pas OK pour le moment. Parce que sans aller loin, ça n'en réglera pas le problème. Mais le monde allait loin, je ne vais pas couvrir après une banque à 800 km, réfléchis. Je ne vais quand même pas couvrir si j'ai un problème. Ah, il y a des banques dans le monde entier, des succursales partout. Oui, bien, il faut le temps pour le faire. On ne peut pas se perdre. Nulle part, t'es perdue. Je ne sais pas bien. Si, pour le Nord, il n'y a personne qui ira me chercher. Voyons, allez. À la chambre de la famille, les trois cabinets croulent véritablement sous les dossiers de consentement mutuel. Bonjour, madame. Ce matin, madame le juge Chandelon, elle aussi vérifie, c'est la loi, le consentement des époux. Et aujourd'hui, en accord avec votre époux, vous souhaitez divorcer. Vous avez bien réfléchi, après toutes ces années de vie commune, ça vous paraît ? Oui, ça fait 4 ans qu'on est séparés. Vous êtes séparés de fait depuis 4 ans, donc effectivement. Eh bien, écoutez, je vais sortir une petite seconde pour demander la même chose à votre époux. Vous pouvez laisser vos affaires, vous reviendrez. Merci. Merci. Monsieur, moi aussi, me disons. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Après, asseyez-vous. Vous souhaitez, au bout de toutes ces années, mettre un terme à votre union ? Ben oui. Vous avez bien réfléchi, ça vous paraît la seule solution possible ? Oui, il est préférable. Ben bon. Vous allez vous mettre un pâle. Ben bon. Bien, maître, bonjour. Je vous laisse la parole à lequel d'entre vous pour décrire les mesures adoptées dans cette affaire. Ben allez-y. D'accord. Donc, dans ce dossier, nous sommes en accord complet puisqu'il s'agit d'une requête conjointe. La résidence des époux, chacun des époux a déjà sa résidence séparée. Et monsieur s'engage à verser une pension alimentaire à madame au titre du devoir de secours, à compter rétroactivement du 1er novembre 1999 et le montant est de 3 500 francs par mois. Alors, voici les mesures temporaires qui sont aujourd'hui réclamées. La pension alimentaire va-t-elle se convertir en prestations compensatoires ? Oui, en rente consuel, type de prestations compensatoires, à vie. Et par contre, on a mis un terme jusqu'au décès de monsieur. Ce qui permet à votre enfant de ne pas être tenu, comme vos avocats l'ont expliqué, au paiement de cette rente. Les époux qui ont donc pris en main les conséquences de leur divorce ont estimé qu'il y avait une disparité dans leur condition de vie, que l'on peut observer puisque ce monsieur va gagner 13 000 francs, peut-être plus au moment de sa retraite, et cette dame a 3 000 francs de ressources personnelles. Donc, cette disparité les amène à prévoir une prestation compensatoire. Dès aujourd'hui, un devoir de secours est à compter de la réitération de leur volonté de divorcer, d'une prestation compensatoire sous la forme d'une rente. On a du mal à privilégier le versement capital puisque, pour ça, la vérité de la palisse, il faut que les gens aient un capital. Et ce ne sont pas des situations qu'on rencontre beaucoup. L'autre chose, c'est qu'il faut garantir aussi une certaine égalité entre le bénéficiaire d'une prestation compensatoire qui va être versée en capital, qui va être remplie de ses droits tout de suite, et le bénéficiaire d'une prestation compensatoire qui sera versée en rente, qui pourra être modifiée après. Vous voyez, il va y avoir deux situations un peu inégales. L'une qui sera remplie de ses droits et sur lesquelles on ne pourra plus revenir, parce qu'elle aura touché un capital. Et l'autre, pour la même situation, va toucher une rente. Si cette rente est révisée, elle va se retrouver dans une situation inégale. La robe. Pour monter à l'audience, on s'enrobe. Le magistrat et son greffier mettent leur costume d'audience. L'instant est solennel. On change de lieu. On met de la distance. C'est le moment judiciaire où les avocats, sans leurs clients, vont tenter d'obtenir gain de cause dans les divorces pour faute, uniques procédures existant avant la loi de 1975. Donc ça, ce sont les dossiers des plaidoiries qui vont être, les plaidoiries de divorce, qui vont être plaidées par les avocats ce matin. La forme juridique du divorce pour faute offre à celui qui se sent bafoué l'occasion d'exprimer son désir de vengeance. Tous les coups sont permis dans cette procédure qui déterminera, c'est vrai, un gagnant et un perdant. Il est difficile aujourd'hui de prouver ce que dit Mme Rigue. En tout cas, les accusations qui sont graves, Mme le Président, et ça je le conçois fortement, puisqu'elle accuse M. Rigue en quelques mots de proxénétisme. J'ai à mon dossier, et ce sont les seules pièces, des attestations des collègues de Mme Rigue, de sa soeur, ou Mme Rigue, qui n'avait que pour confidente ces personnes, où elle leur a dit, de mois en mois, le calvaire qu'elle subissait avec son époux. De l'autre côté de la barre, bien sûr, on nous dit que ce sont des fantasmes de Mme Rigue, qu'elle ne raconte n'importe quoi. Mme le Président, j'aurais souhaité dans ce dossier qu'on arrive à, j'allais dire, un arrangement, puisque c'est ce que je souhaite souvent dans les dossiers de divorce, pour ne pas que les gens se déchirent, et malheureusement on a dû continuer dans cette procédure pour faute. C'est assez surprenant de voir qu'en réalité, manifestement, Mme Rigue s'est préconstituée des preuves, en se disant, je n'ai pas grand chose à reprocher à mon époux. Elle a trouvé ça miraculeux de se dire, je vais dire qu'il m'a obligée à me prostituer. Et on est vraiment dans ce dossier, et c'est un terme que j'ai utilisé dans mes écritures, je crois, à la limite des fantasmes de Mme Rigue. C'est vrai que Mme Rigue, elle est, je crois, une bonne comédienne, finalement. Une bonne comédienne, et il est vrai, vous allez le voir, que pendant plus de 20 ans, elle a complètement trompé son épouse sur la personnalité qui était la sienne, en réalité, et ça va être tout à fait facile à démontrer, vous verrez tout à l'heure, lorsque j'évoquerai ce que M. Rigue reproche à son épouse. Il a découvert qu'elle avait contracté des crédits à la consommation, et en grand nombre, sans son accord, et pire, en imitant sa signature. Alors, je crois que dans ce dossier, tous les éléments sont réunis pour que le divorce soit prononcé au tort exclusif de Mme Rigue, et qu'aucun grief ne soit retenu à l'encontre de son épouse. Le vice du système, c'est qu'il n'y a pas de faute à 70%, à 30%, il n'y a pas de graduation dans la faute. Donc, comme il est rare qu'un des époux soit tout blanc et l'autre tout noir, on aboutit de fait souvent à un divorce au tort partagé, et sauf quand vraiment il y a des fautes beaucoup plus marquées d'un côté, je pense que c'est peut-être un moyen d'apaiser le débat également, et j'espère toujours que la notion de faute va disparaître du droit français. Pour prouver que l'autre a commis la faute, et produire la preuve de sa culpabilité, le juge n'a plus besoin théoriquement aujourd'hui de constater la lutère. Qu'en pense Mme le juge Chandelon ? On peut penser que les avocats connaissent ma réticence pour autoriser des constats d'adultère, et ont tendance à le demander à mes collègues qui, peut-être, sont plus indulgents sur ce type de procédure qui, pour moi, porte une atteinte disproportionnée à la vie privée. On est toujours dans le cadre d'un divorce pour faute, et souvent il y a d'autres manières de prouver la faute, si vraiment on veut absolument entrer dans cette voie, que d'envoyer un huissier à 6h du matin chez son conjoint constater la tiédeur du lit, parce que le constat d'adultère, ça se résume souvent à cette intrusion de l'huissier à des heures fortes matinales pour constater que le lit est tiède en toutes ses parties. Donc je trouve qu'à l'aube du XXIe siècle, il y a peut-être des mesures plus adaptées, même si l'on reste sur le concept de la faute. Et il est vrai que je ne signe pas de constat d'adultère, sauf circonstances tout à fait exceptionnelles. Je vais me tourner. Je m'étais tournée, c'est vrai. Non, alors on avait bien tenu l'horaire, là, c'est dommage. Le juge aux affaires familiales rend des jugements de divorce, mais le gros de son cabinet, c'est le contentieux des familles naturelles, des couples qui vivent en concubinage avec des enfants. Là, c'est la même chose, fixer des droits de visite et des pensions alimentaires. Mais les juges se plaignent de la lourdeur de ce contentieux qui demande un suivi dans le temps, car le citoyen peut à tout moment saisir le juge. La démarche est simple, relativement rapide, il suffit d'écrire au greffe, qui convoque alors, par l'être recommandé. En théorie, les couples ne sont censés revenir que si de nouveaux événements surviennent. En réalité, on les retrouve au tribunal pour un oui ou pour un non, demander l'arbitrage du juge. Là, c'est tout le contentieux après divorce ou contentieux en fin naturelle. Un nombre de dossiers, donc un qui vient de passer, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, dix-sept, dix-huit, dix-neuf dossiers dans la matinée, la grosse matinée. Voilà, enfin, quelques demandes de renvoi, là. J'ai déjà deux demandes de renvoi. Il ne faut pas de pépins. On arrive à maintenir, quand je dis le flux. Il ne faut pas qu'on ait un collègue malade, parce que là, ça nous posera des problèmes. On est à un point limite d'équilibre. Donc si, comme il est arrivé il y a deux ans, un collègue part, n'est pas remplacé, ou un collègue tombe malade, là, on est complètement débordé. C'est-à-dire qu'il faut se répartir l'affaire d'un cabinet. Donc vous voyez, on monte de 80 décisions rendues, pas ou 100 par mois, à 150. Donc on n'a plus de week-end, plus de soirée. Ponctuellement, on peut le faire, quand il y a un problème ponctuel, mais on ne peut pas le faire définitivement. Ordonnance, donc, du mois de 28 mars 1997, donc trois enfants, un droit de visite et d'hébergement libre pour M. sur Kevin, qui a 12 ans. Là-dessus, vous me dites, madame, que vous ne pouvez plus laisser les enfants au père dans les conditions prévues par cette ordonnance. Non, mais moi, ce que je ne peux pas, c'est que lorsqu'il reçoit les enfants chez lui, qu'il y a, en plus de sa nouvelle femme, il y a sa mère et son frère. Dans un F3, je me demande comment ils les couchent, mes enfants, parce qu'ils sont trois, quand même. Trois enfants. Et mes deux petits, ils ont peur des chiens. Ils ne veulent pas y aller par rapport aux chiens. Et de ce que dit la mère sur le fait que l'appartement est trop petit, qu'il y a plein de chiens, etc., c'est vrai, ça ? L'appartement, ça n'est trois. Oui. Il y a plein de chiens, j'en ai vendu à la trois. Et donc, quand la mère, ma concubine vient, elle vient avec ses trois petits chiens. Donc, c'est vrai, c'est deux gros. Il y a notamment deux gros. Voilà, deux rejoueurs. Mais il y a les chiens qui sont très gentils, qui sont en reculement agressif. J'espère. J'ai une solution à vous proposer. Je ne sais pas si ça vaut combien, mais est-ce que... Bon, vous sollicitez une enquête sociale. Est-ce que vous seriez opposé à ça ? Parce qu'à mon avis, il faut quand même quelqu'un pour... Dans les deux cas, je veux dire, une enquête sociale. Non, mais de toute façon, ça concerne les deux. Si les personnes, ça ne se dépasseront si bien chez moi que... N'ayez pas peur. D'accord. Voilà, une enquête sociale doit être complète, donc il faut qu'elle porte sur les deux parents. D'accord. Voilà. Au revoir, monsieur, au revoir, madame. Au revoir. Si vraiment, j'ai un cas de conscience, à ce moment-là, j'ai des mesures. La loi me permet d'utiliser des mesures d'instruction, enquête sociale, examen psychologique, pour ne plus avoir ce cas de conscience, c'est-à-dire réfléchir en fonction d'éléments objectifs du dossier et qui, à ce moment-là, me prive de tout. Pas doute, on en a toujours, mais de tout cas de conscience. La chanson de Brassens, vous savez, la non-demande au mariage, c'est très belle comme chanson. N'inscrivons pas nos noms au bas d'un parchemin, mais il faudrait aussi aller plus loin, ne saisissons pas le juge après. Parce que c'est vrai qu'on a un nombre effrayant de contentieux concubins qui devraient, a priori, qui ne devraient pas y avoir. Si on décide de ne pas se marier, c'est aussi pour faire l'économie d'un divorce. Mais l'économie d'un divorce n'est réelle que si on se passe du juge complètement. C'est pour aller voir le juge et avoir un contentieux terrible où on se déchire autant qu'un divorce. C'est même pire, parce qu'un divorce, vous avez un moment, les gens disent pourquoi ils veulent divorcer, pourquoi le couple n'a plus marché. Parfois, ils ne sont pas contents parce que le jugement de divorce ne retranscrit pas ou ne retranscrit pas leur vérité. Mais ça, c'est autre chose. Mais au moins, c'est dit. Mais vous avez des séparations de concubins qui sont terribles parce que c'est du jour au lendemain, pratiquement. Il m'arrive souvent quand l'audience part sur les raisons de la séparation, je suis obligé de frustrer les concubins en leur disant « Mais vous ne vous êtes pas mariés et je ne peux pas vous divorcer. » Et les raisons de la séparation, pour moi, je ne peux pas en tenir compte. Il manque un lieu d'écoute. Ça, c'est évident. Beaucoup de juges des affaires familiales le pensent. Un lieu d'expression où les gens disent « Mon mari, ce n'est plus un bon mari. Ma femme, ce n'est plus une belle ou une bonne femme. » Un lieu d'expression neutre, un lieu d'écoute qui permet au conflit de sortir quand même, de s'exprimer. Alors, sous quelle forme actuellement, on a des médiations ? Je ne sais pas si c'est médiation familiale, si ce sont des aides psychologiques. Nous allons vers un développement, de toute façon, je pense, de la médiation. Je vous demande de rentrer dans le bureau. J'arrive. Monsieur ? Vous entrez ? J'espère que... Il faut savoir que la médiation pénale, c'est une méthode alternative aux poursuites. Dans la mesure où c'est une affaire, j'allais dire, à caractère familial, le procureur, effectivement, souhaite généralement nous donner ces affaires en médiation parce qu'il estime qu'effectivement, c'est pour la paix sociale et dans l'intérêt des enfants et dans le vôtre, d'ailleurs, la médiation peut effectivement avoir un effet plus positif que des poursuites. Est-ce que depuis, les choses se sont calmées ou non ? Depuis le mois de mars ? Non, représentation d'enfants. Mais à partir de septembre, monsieur n'est pas venu chercher son fils. À la fin du mois d'août, après les vacances, j'ai déposé sa mère. Et moi, tous les mercredits, j'attends. Et je ne vois plus le petit. Au lieu de téléphoner, je sais très bien qu'est-ce qui m'attend là-bas parce qu'elle, elle est au courant. Le petit, il est au courant. Qu'il devait venir tout seul. Attendez. De votre part, moi, n'ayant pas de nouvelles, moi, l'avocat m'a dit que ce n'est pas à David d'aller chez son père, c'est à son père de venir. Ce qui est stipulé sur le jugement. On va revenir, si j'aurais dû le faire depuis le début, sur effectivement les risques de ne pas présenter un enfant à son père ou à sa mère. Ils sont, elles, s'en foutent. Attendez, laissez, monsieur, je vous en prie. Donc, l'infraction consiste à ne pas exécuter le contenu de la décision de justice. Alors, effectivement, l'infraction, si elle est intentionnelle, si c'est un refus sciemment en pleine connaissance de la décision... Je peux dire la pause ? Laissez-moi finir, s'il vous plaît. La peine encourue, c'est un an d'emprisonnement avec 100 000 fondamentes. D'accord ? En revanche, c'est vrai que si le mineur, si il y a une résistance particulière, effectivement... Vous allez me mettre en prison parce que David ne veut pas. Moi, je ne vous mettrais pas en prison. Ah, non, mais enfin, je vous le dis. Je vous parle du risque. Carte sur table. Je vous parle du risque. Le gardien, donc, de l'enfant, puisque vous avez la résidence... Il a 15 ans. L'enfant à la résidence chez vous, madame. Il vient d'avoir ses 15 ans. Il a 15 ans. Mais laissez-nous parler, pardon. Le gardien habituel de l'enfant doit donc user de son autorité pour vaincre la résistance du mineur sous peine de commettre un délit. Donc, on est en plein dedans. C'est vrai qu'il faudrait persuader cet enfant d'aller chez son père. Tu vois déjà qu'il y a un dialogue. Il n'y a pas de question de dialogue. Moi, je n'ai rien fait. Il est coincé devant toi. Moi, je n'ai rien fait. C'est comme le fait d'être inactif chez toi. Je dis, mais tu ne peux pas parler à ton père. Tu ne peux pas dire à ton père. Il ne dit rien. Il ne dit rien. C'est toujours ses mains. Voilà. Maintenant, il y a un refus. Il ne veut plus. Il ne veut plus me voir. Il ne veut plus me voir. Il ne veut plus me voir. Mais c'est toi, la responsable. Non, mais... Non, mais... Ah, tiens, avec toi. C'est toi, la responsable. S'il vous plaît. Bon, il n'y a jamais de situation définitive. Il y a des périodes de crise. Il y a des enfants, à un moment donné, qui ne veulent pas aller chez leur père ou leur mère. Ah, ah, c'est la cause. Et c'est à vous de chercher la raison et d'essayer de trouver une solution. Vous faites une requête au juge d'affaires familiales. Vous allez voir votre avocat. Vous faites ce que vous voulez. Je vous ai dit... Je vous ai dit, la démarche à suivre. Maintenant, ça vous appartient entièrement. C'est simplement pour... Effectivement, sinon, vous restez en infraction. C'est vrai que le jugement, il est rendu d'une façon qui fait que forcément, un jour ou l'autre, il y a un conflit, puisque le jugement dit, comme vous l'avez entendu, dit que le père exercera un droit de visite amiablement, bien sûr, convenu amiablement, tous les mercredis, ainsi qu'une fin de semaine par mois. Donc, tout est possible, selon son planning. On n'a pas l'inscience infuse. On essaye de prendre la décision la meilleure possible, enfin, de ce qu'elle nous apparaît des dossiers, mais on peut arriver à se tromper. Une fois, il m'est même arrivé, j'étais un peu vexé, mais tant mieux pour tout le monde. Les dispositions que j'ai prises, les parents, quelques mois après, ont pris un accord absolument inverse. que j'ai, après, tout à fait, avec plaisir, confirmé, enfin, enterriné. Pour le juge, il faut gérer le divorce et surtout l'après-divorce. Lorsque le couple a des enfants, le magistrat prend des dispositions sur la garde. C'est ce qu'on appelle les droits de visite et d'hébergement. Parfois, ces dispositions fonctionnent un temps, puis ne sont plus respectées. C'est le casse-tête des désunions, des coups d'éclat qui n'en finissent pas de retentir dans les tribunaux. Alors, on a un peu l'impression que, donc, la loi, pour résumer, a voulu traduire une évolution sociale et psychologique, mais finalement, les gens ne sont pas prêts à cette évolution, tout à fait. Alors, tant mieux, qu'il y ait des... que la loi assouplisse les conditions de séparation, oui. Mais, paradoxalement, comme je dis, les gens ne sont pas davantage prêts à affronter ce genre d'événements. Et on a devant nous de plus en plus de situations dans lesquelles un des deux est en souffrance. Grave. Au moins l'un des deux, si ce n'est pas les deux. Avec la répercussion, soit les enfants. On remarque aussi beaucoup d'enfants perturbés. parce que, si la loi dépassionne nos divorces, parce que c'est l'objectif, le fameux débat qui est entre divorce-sanction et divorce-constat. Donc, si on ouvre le cas des divorces-constat, on constate que le couple ne marche pas, donc on en tire les conséquences. Bien. C'est aussi vis-à-vis des enfants. C'est surtout pour ça que la loi l'a fait. C'est pour dire, préservons les enfants de conflits inutiles. et n'engageons pas les gens à forcément prouver la faute de l'autre alors que le débat est dépassé et que l'un et l'autre a refait sa vie. Mais on remarque que les enfants sont de plus en plus atteints ou au moins autant. Parce que je n'ai pas de statistiques précises sur les années antérieures, mais que les enfants sont au moins, déjà, autant l'enjeu et autant atteints par ça. Ça, je vois des enfants qui sont... C'est grave. On prive les... Les parents privent les enfants des chances de réussite dans la vie. L'ordonnance qui prévoyait un système de garde, si on peut dire, autorité parentale exercée en commun, présidence des enfants donc chez madame avec un droit de visite très large pour le père. Voilà. Et ce système n'est plus en place depuis le mois de septembre. Que le système que j'ai mis en place ne vous provienne pas, ça, c'est tout. Vous prouvez tout à fait, c'est votre droit de chance. Mais pourquoi partir si loin ? Qu'est-ce qui a motivé votre départ aux Comores ? Pourquoi avoir postulé des postes aux Comores et pas, je veux dire, de l'aide ? C'est vrai que moi, j'ai une formation d'ethnologue et j'ai postulé, je fais passer une sélection nationale assistante sociale en faveur des élèves des Mayottes. Ça me permettait aussi d'ouvrir mon champ professionnel. Non. Alors, j'ai l'impression votre avocat, c'est pour ça que je tiens à aborder cette question. Je ne veux pas partir sur de mauvaises impressions, je ne veux pas partir sur un parti pris. Le débat, c'est le centre du débat. J'ai l'impression que vous êtes rendu justice à vous-même et que vous avez un peu sacrifié. Non, parce que j'ai été voir... La question, je vais vous laisser réfléchir aussi à la question que je vais vous poser. Si l'inverse s'était produit ? Je n'ai jamais été séparée de mes enfants. C'est le monsieur qui est parti. D'accord, je crois que vous avez répondu à ma question. Je crois pouvoir dire, je crois pouvoir dire et il faut qu'on sorte de ce conflit dans lequel malheureusement les avocats sont impliqués quand même se mettre dans nos situations, nous conseillent. Il ne faut pas qu'on attende de moi aujourd'hui que je vienne dire que ce qui arrive à M. Ré est merveilleux et que ce qu'il arrive aux enfants aujourd'hui qui sont derrière cette porte est merveilleux. je crois qu'aujourd'hui s'il y a une chose qui est très claire, c'est que, vous le disiez M. le Président, ces enfants, ils ont été sacrifiés. Je crois sacrifiés. Pourquoi ? Parce que quand même, on va reprendre cette expertise psychologique à l'issue de laquelle arrive cette audience. Je lis en page 6, madame se considère comme célibataire et ne veut pas partager. Pointe à la ligne. Ce que je dis de manière très claire, c'est que la maman a dans cette affaire mis entre le père et les enfants un éloignement qui leur est totalement préjudiciable. On le sait très bien. Ce n'est pas moi qui dis que le père dans notre société a un rôle social, d'autorité, de modèle. Si ce père, dès lors qu'il est de grande qualité, dès lors qu'il a des capacités éducatives et affectives, si ce père, on leur enlève, on leur enlève beaucoup dans la construction de leur personnalité et vous, gardien des intérêts des enfants mineurs, vous y réfléchirez. On ne doit donner l'enfant méthode californienne. On ne donne l'enfant qu'à celui des parents qui ouvrent le plus la porte à l'autre. Et là, aujourd'hui, madame Rav a bien prouvé qu'elle savait fermer les portes mais qu'elle ne savait pas les ouvrir. Il est sûr, à mon sens, que la seule solution, mais ça, c'est effectivement très douloureux, la seule solution, c'est de les laisser avec le père. Moi, je dis que ceci n'est pas sérieux. Il n'est pas sérieux de dire que madame Lèvre, c'est le premier argument adverse, aurait organisé ça contre le père. C'est même réducteur et fallacieux à la fois. Il n'est pas exact de dire que les enfants auraient des conditions matérielles à Mayotte dont on pourrait craindre leur qualité. Je dis même que cette vision d'un territoire d'outre-mer c'est encore une fois une vision un peu néocoloniale. Comme si les enfants, les enfants de Mayotte devaient être moins heureux que les enfants de Paris, comme si les enfants de Santiago, de Bogotá, de Rio ou d'Afrique seraient moins heureux que les enfants de Paris. Mais c'est une vision très archaïque des choses, monsieur le juge. Alors, moi, j'ai dit, les enfants à Mayotte, ils sont heureux, ils sont épanouis, ils ont des activités, ils ont de bons résultats scolaires, ils sont intégrés, ils commencent à avoir des copains, ils communiquent avec le monde extérieur et ils souhaiteraient une seule chose, ils attendent une seule chose de leur père, que leur père comprenne cette situation et que de lieu de s'opposer de façon absolument mesquine, qu'ils disent oui, c'est bon, c'est bon que vous soyez avec votre mère là-bas, c'est bon pour vous et moi, je vais m'y adapter. C'est ça, un père adulte, c'est ça, le rôle du père qui veut fédérer ses enfants dans la difficulté et non pas en cherchant à éliminer la mère en disant je veux récupérer les enfants. Je crains enfin pour terminer que si jamais les enfants voyaient se voir aujourd'hui fixer leur résidence à Mayotte, ça serait une oeuvre de destruction de ce qui a été accompli à mon sens avec une très bonne perspective depuis septembre date à laquelle la mère s'est installée avec eux à Mayotte. Indépendamment de ma décision, est-ce que on ne va pas traiter les enfants maintenant ou pas ? Oui. Non. Si vous estimez plus sage que je rende une décision quelle qu'elle soit avant que les enfants repartent à Mayotte, je peux la faire rapidement exceptionnellement. Dans combien de temps ? Mercredi prochain. Bien sûr. Là, les enfants restent avec moi. Ben évidemment. Evidemment. Il faut que je... Ce week-end, ils peuvent passer le week-end avec la mère. Que le week-end ? Non. Vous voulez plus ? Oui. Vous êtes dure ? Non ? Et puis, on a tout à craindre qu'il y a un bar et qu'on vaille avec les enfants comme ça. Non, ça, c'est tout à fait possible. Non, c'est pas n'importe quoi, s'il vous... C'est quoi ? Comment ça, pas n'importe quoi ? Vous arrêtez, ma QCA. Mais non. Mais tu l'as déjà fait. Ça fait des semaines pour râmes avec ce dossier. Il faut arrêter maintenant. Il faut arrêter. Il faut rester raisonnable. Alors, vous déposez une plainte. Vous allez au pénal. Vous allez au pénal. Vous allez au pénal. Mercredi, vous allez avoir une décision. Je propose que les enfants restent avec moi jusqu'à l'après-midi. La décision sera prête. Mercredi, mercredi, mercredi. Alors, les enfants restent avec moi... Je ne dis rien en attendant mercredi. D'accord. Je ne peux rien dire. La situation créée est tellement différente de celle que j'avais ordonnée. Comment ? Il faut que je le reprenne. J'attends jusqu'à l'après-midi. Oui ? Oui. Mais je le reprends maintenant. Pour aménager, essayer de trouver un accord pour le week-end. Ils sont assez grands. Les avocats ne leur tiendront pas la main toute leur vie. Arrêtons maintenant. On n'est pas là pour ça. Je ne reçois pas les enfants. D'accord. Parce que c'est un principe chez moi. Je ne reçois jamais les enfants lorsque c'est l'audience des parents. D'accord. Voilà. C'est des cas qu'on rencontre peu parce qu'effectivement... On a peu évoqué les faits, mais l'histoire de madame est assez compliquée. Oui, entrez, entrez. Je ne peux pas accéder. C'est un enfant et ton larme. Moi, ça me bouleverse. Le petit Thibault, il pleure. Il dit, je ne peux pas vivre cette situation parce que madame veut les emmener. maintenant, vu qu'on a dit qu'il se débrouille. Entrez, entrez. Votre avocat est là, madame. Appelez-le. Je ne peux pas, je veux dire, laissez pleurer des enfants comme ça. C'est que ce n'est pas normal. Appelez-le. Non, ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ton enfant, il est sans dessus dessous. Pardon ? L'enfant est dans une souffrance. Ce n'est pas acceptable, les choses qui sont les çares. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que ses enfants, madame veut les emmener. Monsieur dit, écoute, on va essayer. Les enfants, j'ai entendu dire qu'ils ne pouvaient pas choisir. Oui ou non ? Pardon ? Alors c'est aux adultes de choisir la paire des enfants. Pardon ? Il faut les rassurer. Ils ne peuvent pas choisir. Ils ne peuvent pas. Ils sont dans une situation impossible. Ils ne peuvent pas choisir. Mais si madame n'était pas partie à Mayotte, il y aurait peut-être des solutions. On n'en est plus là. Ils ne peuvent pas choisir quoi ? D'ici mercredi, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'on a dit, me l'air dit à Thibault, viens, je t'emmène. Je crois que, monsieur le juge, je crois, excusez-moi, humblement, humblement, très modestement, je n'ai pas de pouvoir de trancher, je ne prends pas de décision. Il me semble que la solution la plus cohérente dans l'intérêt des enfants serait que les enfants partent avec le père et que vous les ayez ce week-end. Très bien. Comment ? Et que vous les ayez ce week-end. Ça, c'était la décision du juge, madame. Les enfants rentrent avec vous, nous sommes jeudi, vous les avez jusqu'à demain soir, demain soir jusqu'à dimanche soir avec madame, et vous les reprenez jusqu'à mercredi. D'accord. Dimanche soir, vous êtes d'accord avec ça ? Voilà, c'est la solution la plus sage et la plus juste. Très bien. Moi aussi, je suis d'accord. Il y a eu un événement, une scène à la sortie qui a débordé tout le monde. Donc c'est pour ça qu'ils sont revenus, j'ai fait revenir, et c'est pour ça que spontanément, les deux parents se sont remis à moi. Pour que quelqu'un d'autre dise, parce que ça, c'est important. Étant donné qu'aucun des deux n'a été capable de prendre une décision par rapport à l'événement qui venait de se produire. Étant précisé que là, c'est dans le domaine un peu de la remise volontaire, puisque je prendrais ma décision de mercredi. Donc ils se sont remis volontairement au juge. J'ai beaucoup de doutes sur ce dossier. Ne serait-ce que, quelle que soit ma décision, la façon avec laquelle elle sera appliquée. À partir du moment où mercredi, si je dis, les enfants sont avec la mère, le père ne voit plus ses enfants, au moins pendant deux mois, deux mois et demi. C'est évident que les enfants vont partir avec la mère mercredi et prennent l'avion de samedi. Si je dis, les enfants restent avec le père, ça va être aussi brutal, parce que là, ça veut dire que la mère ne voit plus ses enfants, alors qu'elle y est quand même très attachée. Voilà. Parce que c'est facile de dire, les enfants sont chez la père ou chez la mère. Mais il faut, un dossier comme ça, il y a quand même des conséquences qu'il faut prévoir. Surtout qu'on demande une décision rapide et qui sera brutalement exécutée. La décision a été rendue, elle est publique, donc je peux dire que j'ai transféré la résidence des enfants chez le père. Pourquoi ? Les motifs, pour résumer, les motifs que j'ai retenus, c'est que face à deux parents qui ont tous les deux des grandes qualités affectives, des qualités aussi de prise en charge de leurs enfants, je prends en compte l'aptitude de l'un ou de l'autre à préserver les relations que peuvent avoir les enfants avec l'autre parent. Puisque j'avais un rapport d'expertise, il y a un rapport d'expertise dans le dossier, d'expertise psychologique, qui insiste sur le besoin des enfants, la souffrance des enfants à l'égard de cette séparation, et donc leur besoin de maintenir des contacts avec leurs deux parents. C'est-à-dire de partager leur temps, pas d'une façon complètement égale, mais de partager leur temps entre leur père et leur mère. Et les événements montrent que ça n'a pas été respecté, que ce point, pardon, a été respecté par le père jusqu'ici, mais qu'élas, ça n'a pas été respecté par la mère. Si 13% seulement des pères en France obtiennent la garde de leurs enfants, c'est parce que la majorité d'entre eux ne la demandent pas. Certains même disparaissent complètement de la vie de leur enfant. Donc à 11h, on a combien ? Il nous reste trois dossiers. Un, et là, un petit problème. Ici, la mère comparée sans le père, dont elle n'a plus de nouvelles. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que là, il ne voit plus du tout. Il n'a plus de contact avec vous. Il n'a plus de contact depuis le mois d'octobre. Alors avec vous, c'est les choses de la vie, comme on dit, mais avec les enfants ? Non plus. Non plus. Le problème qui se posera, je ne sais pas si on peut déjà le prévoir, ce sera de trouver un lieu, puisque c'est un petit peu ce qui ressort des conclusions de l'enquête, un lieu de rencontre. Je vais vous dire, nous travaillons avec l'association Cléamont, qui est assez débordée. Mais nous sommes obligés de travailler avec eux, même quand ils sont débordés, et même sur des dossiers de gens qui sont à Paris maintenant, parce qu'ils ont déménagé en cours de procédure, parce qu'on a beaucoup de mal à trouver des structures d'accueil à Paris ou ailleurs. Parce qu'il y a une telle demande que toutes ces structures sont débordées. En plus, il faut aussi qu'elles puissent consacrer du temps et que les personnes qui sont présentes puissent se consacrer aux situations de chaque famille. Parce que si c'est pour recevoir 50 personnes et pas s'en occuper dans 20 mètres carrés, ce n'est pas la peine. Ah, bonjour, monsieur. Vous vous attendez. Vous avez trouvé un filiment ? Oui, ce n'est pas très difficile. Si je ne prends pas de la justice, allez, installez-vous. Vous avez compris qu'il y avait une maman qui vient voir une petite fille, un papa qui vient voir sa petite fille qui est dans une autre pièce et c'est vrai qu'il y a une collègue. Notre fonction, c'est d'être un endroit pour accueillir les enfants et les parents et pour leur permettre de renouer un contact, bien sûr, mais c'est aussi un endroit où on exécute une décision de justice. Ceci dit, ce n'est pas aussi abrupt que ça puisque les magistrats font la plupart du temps précéder leur décision d'une mention magique et tout à fait intéressante qui est, ce sera comme ça, à défaut de meilleur accord. Donc, cette mention-là, à défaut de meilleur accord, est un levier pour nous pour faire évoluer la situation. Je le vois tous les 15 jours ici, ça fait la troisième fois. Le samedi que je viens ici, je suis avec lui. Le samedi d'après, je vais voir la maîtresse d'école pour savoir comment ça se passe. parce que, bon, c'est les seuls contacts que je peux avoir avec lui. Je n'ai aucun contact ailleurs, alors c'est les seules nouvelles que je peux avoir. Oui, bonjour, madame. Vous venez chercher Quentin ? Oui. Il est là, il est là, il est là. Parce que moi, mon fils, c'est tout ce que j'ai, c'est tout ce que j'ai désiré, c'est mon atout principal. Allez, madame, à bientôt. A bientôt. Salut, monsieur Quentin. Au revoir. Deux, cinq minutes de pleurs aujourd'hui. La prochaine fois, il a le droit à deux minutes, pas plus, il a le droit. D'accord. D'accord ? Non, ça s'est bien passé. D'accord. Merci, au revoir. Lorsque l'affaire est grave, ils sont trois à prendre une décision, trois juges réunis en collégial pour mieux trancher. Ainsi, aujourd'hui, le tribunal examine des recours de tutelle, des adoptions plénières et des contestations de paternité avec le point de vue du procureur présent lui aussi. Votre tribunal est saisi d'une action en contestation de reconnaissance de paternité naturelle. La situation se présente de la façon suivante. Madame Ouzainébe a eu un enfant au mois de février 1993. Cet enfant se prénomme Wally. Il a été immédiatement reconnu par sa mère et il a ensuite été reconnu par M. Beau au mois de mars 1998, donc lorsque l'enfant avait cinq ans. Au mois de mai 1998, ma cliente initie cette procédure en contestation de reconnaissance de paternité naturelle. Votre tribunal ordonne une expertise décent. Et l'expert chargé de procéder à l'analyse comparée des sangs du jeune Wally et du père présumé de l'enfant, de l'auteur de la reconnaissance, se montre extrêmement formel dans son rapport, puisque l'expert indique à votre tribunal que l'examen du polymorphisme de l'ADN permet d'exclure de façon certaine la paternité de M. Beau au-lais vis-à-vis de l'enfant Wally. Voilà, Mme le Président, la raison pour laquelle je vous demanderai de faire droit à ma demande, d'annuler purement et simplement cette reconnaissance de paternité naturelle et d'ordonner la mention en marge de cette annulation. Bien, je vous remercie, M. le Procureur. Pas d'observation particulière dans ce dossier, puisque une expertise qui a conduit à comparer les sangs a démontré formellement que celui qui avait reconnu l'enfant ne pouvait pas être le père. Donc l'action qui est présentée en vue de contester cette paternité ne peut qu'aboutir. Je vous remercie. Délibéré, 25 février. Une des surprises qu'on a quand on fait le contentieux du droit de la famille au sens large, c'est de s'apercevoir qu'une grande partie de ce contentieux est consacrée à la modification du lien de filiation des enfants. Quelque chose qui normalement, surtout d'après les techniques modernes, des recherches d'ADN, normalement devrait avoir une certaine stabilité. Ce qui nous est arrivé récemment, on a rendu une décision où le prétendu père avait épousé la mère, légitimé l'enfant, et quand l'enfant a 11 ans, parce que la mère fait une action en recouvrement de pension alimentaire, qu'il n'a jamais payé, donc apporte plainte pour abandon de famille, saisit un huissier pour le recouvrement des 5 dernières années de la pension alimentaire, il va contester la paternité de l'enfant. Ce qui arrive, puisque c'était une reconnaissance de complaisance, et l'enfant, à 11 ans, se retrouve, lui non plus, il ne savait pas que son père n'était pas son père. Donc alors, on a un rapport psychologique qui dit que l'enfant a des troubles psychologiques assez importants, liés à son changement d'identité, d'autant plus qu'en pleine scolarité, à 11 ans, il devait être au collège, là qu'on change le nom. Si on voulait trancher définitivement le problème, il faudrait changer les règles d'attribution du nom. Je pense que si on considérait à l'inverse de ce que l'on fait, que c'est la mère qui transmet le nom, on n'aurait pratiquement plus de difficultés, parce que la filiation maternelle, elle est pratiquement incontestable. Le projet de M. le procureur reste pour l'instant... Avant-gardiste. Avant-gardiste. Ça n'est qu'une proposition. Mais par contre, en ce qui concerne la responsabilité des auteurs de reconnaissance mensongère et le délai dans lequel les filiations pourraient être remises en cause, il y a un projet actuellement sur le bureau de Mme Lydon. Qu'un monsieur change de dame, c'est pas très... Ça arrive. Qu'une dame change de monsieur, ça arrive. Mais que l'enfant, en fonction de ça, change d'identité, c'est quand même grave. On voit de tout. Et on est effectivement au cœur d'un, au moins d'un problème social qui est celui du maintien des familles. Avec le problème qui se pose, c'est... Est-ce que, quand on est marié pour le meilleur et pour le pire, ça peut durer toute la vie ou pas ? C'est un débat qui est là, on est au cœur de ça. Et on est aussi un peu les confesseurs... Il y a plein de professions qui sont les confesseurs des taux modernes. Psychologues, psychanalystes, certains médecins généralistes, etc. Nous aussi, en quelque sorte. On est le confesseur de ce qui apparaît quand même comme un échec. D'une vie. C'est chargé ? 94, 26. Sous-titrage ST' 501